Musique Salut tout le monde, c'est Nidomi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Make a Game Aujourd'hui nous allons voir l'interface d'RPG Maker 2003 Donc vous l'ouvrez, ça paraît logique Si vous avez l'écran gris, vous faites projet, nouveau projet Et ça devrait être bon Donc, là vous avez un interface qui paraît assez simple comme ça Mais c'est le cas en fait Et là vous avez projet, carte, outils, jeu Mais on ne va pas y aller parce que tous les icônes se retrouvent là Et ça serait débile de cliquer deux fois au lieu de cliquer une fois Donc vous avez nouveau projet, ouvrir un projet, fermer le projet Ça c'est très connu dans tous les programmes Et ensuite vous avez créé un installateur Ça en fait quand vous cliquez dessus, quand vous avez fini votre jeu Après vous pourrez jouer justement Ça vous permettra d'installer le jeu en faisant suivant, 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 installé Donc là vous avez sauvegardé le projet C'est très important avant de lancer le jeu Ou revenir la sauvegarde précédente si vous vous êtes trompé Après, si vous avez édition inférieure, supérieure Et événement Alors ça c'est trois couches dans le jeu, très importantes La première c'est la couche Des objets qui sont au sol Donc tout ce qui est sol et mur Vous pouvez les mettre là sur votre carte Là j'en fais, je fais plein de trucs bizarres Après vous avez la deuxième couche Qui est la couche des objets qui sont sur le sol Comme les arbres Voilà Et la dernière couche Qui est la couche événement Alors la couche événement Ce que vous pouvez faire c'est clic droit Et là vous avez place un événement Copier et coller Place un point de téléportation La position de l'équipe de départ La position de départ d'un véhicule Donc Placer un événement Ça on verra vite après Point de téléportation En fait C'est quand on quitte une map Quand on arrive tout au bord D'un sentier par exemple Et qu'on marche dessus On arrivera à la map suivante Vous avez la position de l'équipe de départ Et d'un véhicule Alors là vous avez l'équipe de départ Je l'avais déjà mise Et en fait C'est où vos personnages arriveront Au tout début du jeu Et pour les véhicules Et bien c'est Quand on se déplace en mer On ne peut pas se déplacer Avec un personnage Vous avez besoin d'un véhicule A la manière de Pokémon Ce serait un Pokémon quoi Donc ça peut très bien être un ballon Ou un bateau Là j'ai mis les deux Et vous avez juste à le mettre Dans l'eau sur terre Ça dépend si il y a un vaisseau Ou un bateau Ensuite vous avez pour finir Placer un événement Alors vous pouvez cliquer sur la case Ou faire entrer Ça va aussi Alors un événement Qu'est-ce que c'est ? C'est un objet Qui aura une incidence sur le jeu Donc ça peut très bien être Si je mets l'image là Un monstre Un chien Oui ça peut être un chien Des PNJ Ou des leviers Des boutons C'est tout ce qui aura une incidence Dans le jeu Alors ici je ne vais pas vous raconter Tout ce que c'est Mais là il y a quelque chose De très important C'est la commande de l'événement Si vous cliquez Vous avez 4 pages Et là C'est tout ce que vous pouvez faire Avec cet événement Afficher des messages Changer l'apparence du héros Modifier votre équipe Etc etc Il y a plein de choses Vraiment c'est bien fait Pour dire que c'est la version 2003 Ensuite vous avez le zoom ici Avant de voir le zoom Ouais non c'est bon Donc vous savez tous Que c'est un zoom à mon avis Voilà quoi Si vos cartes sont tellement grandes Vous devrez faire ça Ensuite ici vous avez Justement on revient au mode édition Vous avez les petits boutons Alors la flèche pour reculer L'outil sélectionné Pour éviter de déborder La loupe Pour zoomer et dézoomer Avec les clics Gauche et droit Donc le zoom il est partout Vous ne perdrez pas de vue Le crayon Qui permet de choisir l'objet Ou un objet de plusieurs cases Et de le poser sur la map Ensuite vous avez le carré Qui vous permet de faire un grand carré de l'objet Ou un rectangle C'est un rectangle Ou le rond Qui va vous permettre de faire Un cercle Bon c'est pas un vrai cercle Mais ça en donne l'impression Justement Et pour finir L'outil de remplissage Qui permet de remplir Toute une zone Donc là je remplis toute la mer C'est très moche Mais des fois ça peut être utile Pour éviter de par exemple On va dire Je remplir ce carré Au lieu de le faire Tout à la main Je le faire comme ça C'est pas un carré C'est une forme Bon c'est pas grave Alors ensuite Après On a vu ça Vous avez ici La base de données Ça c'est ce qui concerne Votre héros Les monstres Les attributs Les statuts C'est tout ce qui est en rapport Avec votre héros Le combat Et les monstres Vous avez aussi Les événements au fond Mais ça c'est des événements Qu'on voit pas sur la carte Et vous avez aussi Les graphismes Justement de De la map Qui sont à gauche Je peux vous en montrer Plusieurs peut-être Ah oui il y a ville Donjon Bateau Et intérieur Voilà Après vous avez Le gestionnaire des ressources Alors là il y a déjà des ressources Pourquoi ? C'est les RTP Qu'on a téléchargé Qui étaient obligatoires Et c'est des ressources Images et sons Comme ce qu'on voit à l'écran Que vous pouvez importer Vous pouvez importer Vos propres sons par exemple Ou exporter des images Pour prendre un exemple Voilà Après en tout cas C'est drôle C'est pour écouter Les musiques Vous pouvez les écouter Et un peu les modifier Fondu Le fondu C'est pour éviter Que la musique soit trop choquante Au début Qu'elle arrive doucement On va mettre deux secondes Ça va très bien Le volume Je vais baisser Pour éviter de me tuer les oreilles Ah Le tempo C'est pour la vitesse de la musique S'il fait par exemple Elle fait poum Poum Ou s'il fait poum Poum Et la balance C'est s'il est à gauche Ou à droite De votre oreille Par rapport à vous On va en allumer une Comme ça Bah tchou tchou Yeah man Vous avez vu C'est assez rigolo Mais bon C'est pas forcément Le plus utile Recherchez ça C'est si vous vous perdez Vous pouvez chercher Une variable Un interrupteur Ou un événement On verra plus tard Ce qu'il y a une variable Et un interrupteur Mais généralement On en a beaucoup Et ici Ça vous permet De les retrouver Comme ça Vous saurez où aller Si vous cherchez Vos interrupteurs Et ensuite La phase finale Testez le jeu Alors vous pouvez faire Grand écran Petit écran Et vous pouvez Mettre l'écran titre Ou l'enlever Avec ces deux boutons Vous cliquez sur Testez le jeu Sauvegardez Sinon ça ne marchera pas Vous n'aurez pas la map Et ensuite Il ne vous reste Juste qu'à faire Bah nouvelle partie Comme je n'ai pas d'autre partie Et on arrive sur la map Alors ça c'est l'événement D'avant J'y ai rien fait C'était juste Que j'aime une image Il sert à rien Ouh là Les gants C'est une map Dis donc Là vous avez le bateau Alors Un truc à savoir C'est que quand on entre Dans un véhicule Il fait de la musique Généralement Voilà Et ici on va dans le ballon aussi Ah mais je ne peux pas Le ballon il faut qu'il soit sur terre Sinon ça ne marche pas Après vous Bah les touches C'est simple C'est les flèches Espace Dans le jeu Vous pourrez rajouter des touches Pour des options Et Échappe Qui vous mène à votre menu Vous pouvez sauvegarder Équiper votre héros Les soigner Puis voir Leurs caractéristiques Et tout en bas Vous pouvez quitter Alors j'aime pas J'aime vraiment pas le son Pour quitter le jeu Ça fait mal aux oreilles Donc on a vu presque Tout l'interface Il reste juste là En bas Le dossier avec les cartes du jeu Vous pouvez très bien faire de nouvelles Avec un clic droit Sur le dossier Ou dans les cartes Créer des zones A la manière de Pokémon Donc vous voyez là Je peux créer une zone là Ok Et à la manière de Pokémon On peut mettre dans cette zone Un groupe de monstres C'est ça qui est pas mal Je trouve Bon si vos zones Elles toutes biscortues C'est un peu embêtant S'il y a des trous dedans Mais J'aime bien ce système Donc on annule Et on va dans les Propriétés de la carte Ici ce qui est important C'est de choisir Le chipset Donc l'image Qui va vous permettre De mapper Votre carte Et on peut changer Là par exemple Donjon Si j'applique Ouah Oh là ça fait un choc Maintenant on a L'image de donjon Et puis l'image normale C'était quoi La carte du monde Exact Ensuite vous pouvez choisir Sa taille S'il y a des groupes De monstres Mais ça ça dépend Si c'est un jeu En jeu à Pokémon Vous mieux utilisez Les zones Ou si c'est un jeu Où vous rencontrez Les monstres Sur le chemin Vous n'utiliserez pas ça Mais si c'est On va dire Une espèce de finale Français Les monstres vous attaqueront Sur certaines maps Et sur d'autres pas Ah oui Vous pouvez mettre une musique Par map Chape map A sa propre musique L'arrière plan Ça Si vous avez du vide Dans votre map Vous pouvez mettre Un arrière plan Voilà Donc il y a Plein de choses à faire Je voulais juste Vous montrer ça Je voulais vous montrer La base Sur juste le tour Comme ça Je referai l'interface Mais en avancée Donc j'espère Que ça vous a bien Montré ce qu'était Le logiciel Et que ça vous a plu Donc on se retrouve Pour un prochain épisode Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501